Un motif que l'on va retrouver sur une radio, c'est forcément un motif qui est un appel, donc qui est facile à apercevoir, à comprendre, à appréhender. J'ai choisi la tonité mi bémol majeur, et un motif qui fait comme ça. Il y a peu de notes, mais il évolue, parce qu'il y a un changement d'accord. Donc il y a un appel qui peut se développer en quelque chose d'un peu plus ouvert, de plus apaisé. J'ai cette familiarité avec ce que l'auditeur doit peut-être percevoir d'important quand il écoute la radio. Cette intimité qui se crée entre ce média et l'oreille de l'auditeur, qui est parfois dans des situations les plus improbables. Quand moi j'écris pour le cinéma, j'essaie aussi de créer une intimité, de créer une intimité entre les personnages, l'histoire bien sûr, mais surtout les personnages, et le spectateur. Donc d'une certaine manière, je retrouve un peu la même interaction. J'ai voulu associer au piano une harpe et le trafic de quintet. Le quintet à cordes permet une grande variété de timbres. Au quintet, j'ai ajouté aussi une trompette, quelques flûtes aussi. C'est un mini-orchestre symphonique. Je n'ai pas voulu faire quelque chose d'académique, mais j'écris des musiques, parfois pour orchestre, qui sont nourries de jazz ou de musique brésilienne, et donc de changements d'accords qui viennent de ces musiques-là, plus que de la musique dite classique. Ce n'est pas une radio d'oficionado. Je crois que c'est une des qualités de cette radio, c'est sa versatilité quant au public qu'elle touche. Donc il fallait aussi que la musique ait cette ouverture-là, qu'elle puisse s'adresser à un public aussi suffisamment large, pas être une référence trop inaccessible. Il faut que ça reste élégant, il faut que ce soit un peu sophistiqué, un peu français. Radio classique.